Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 4 mars 2020. Nous sommes à Singapour, vous êtes sur la chaîne de Mark Bluersky. On discute d'investissement, d'immobilier et aussi actuellement un jeu pour gagner une pièce d'or. Le lien est en description, il est aussi ici. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez s'il vous plaît. Alors, ce matin, je me suis levé et je suis tombé sur une loi, une de plus, une proposition de loi. Vous savez que 98% des propositions de loi vont directement à la poubelle. Donc ça, c'en est une qui est tombée il y a quelques jours. Pour une loi pour valoriser le travail. Alors, je ne vais pas vous la lire, c'est juste qu'il y a un petit article qui m'a fait un petit peu sursauter. Je voulais réagir par rapport à ça. C'est l'article 2 qui porte sur le rétablissement immédiat des retraites touchées par l'injustice qui a frappé les retraites de notre pays et ce pour tous les retraités. La suppression de l'indexation des pensions des retraites a été vécue difficilement. Donc l'indexation sur l'inflation, c'est-à-dire pour leur pouvoir d'achat. Et à juste titre, par des Français qui ont travaillé leur vie et qui méritent de pouvoir sereinement vivre du fruit de leur travail. Est-ce que je voulais intervenir ? Je voulais donner mon avis par rapport à ces Français qui ont travaillé toute leur vie et qui méritent donc, méritent donc, de pouvoir sereinement vivre du fruit de leur travail. Alors, on va parler du mérite. Oula, ça tombe un petit peu. On va parler du mérite. Est-ce que vous pensez que vous méritez plus que ce que vous avez ? Et posez la question à vous-même, posez la question aux gens qui sont autour de vous. Est-ce qu'ils pensent mériter plus que ce qu'ils ont actuellement ? Est-ce que celui qui a travaillé toute sa vie difficilement, ou pas difficilement d'ailleurs, est-ce qu'il mérite d'avoir une retraite qui lui permette de vivre sereinement ? Est-ce que celui qui a fait de très grandes études, est-ce qu'il mérite d'avoir un bon travail qui lui permette de vivre bien ? Est-ce que celui qui a un bon travail mérite de pouvoir acheter un appartement à Paris et de vivre avec sa famille ? Est-ce qu'on mérite tout ça ? Alors, moi, ce que je pense, c'est que, eh bien, on ne mérite que ce qu'on a et pas plus. On va dire, mais non, mais non, moi j'ai fait des études, moi j'ai fait des efforts, j'ai bien travaillé dans mon entreprise, ils ne m'ont pas versé de bonus, je mérite d'avoir un bonus, je mérite d'avoir un meilleur salaire, je mérite, tout le monde mérite. 100% des gens sur cette planète vont vous dire qu'ils méritent plus que ce qu'ils ont. C'est quand même étrange. Alors, on va parler, on a parlé un peu du mérite, on va parler des retraites. Est-ce que vous méritez une retraite ? Est-ce qu'on mérite une retraite ? Eh bien, moi je vais vous le dire, ça dépend. Parce que votre responsabilité, c'est de faire confiance au système des retraites. Il ne faut pas en vouloir au système de retraite, blâmer les politiciens parce qu'ils racontent n'importe quoi, parce qu'ils changent l'âge de départ en retraite, parce qu'ils changent le système de calcul de points, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui si vous travaillez toute votre vie, vous ne savez même pas si vous aurez une retraite et si vous en avez une, quelle sera-t-elle ? Eh bien, c'est votre choix et votre liberté et votre responsabilité de faire confiance. Oui, ça paraît bizarre parce qu'on fait comme si on est éduqué, comme si c'était normal de travailler toute sa vie et d'avoir sa retraite, mais non, ce n'est pas normal, il n'y a pas de mérite derrière ça. Il y a juste vous qui décidez de faire confiance à des hommes politiques ou à un système qui vous promet quelque chose. Ça ressemble beaucoup, en fait, à un investissement dans une action qui vous promet de verser des dividendes. Alors, quelle serait l'action ici ? Ce serait la France ou le système de retraite qui vous promet de vous verser des retraites, c'est-à-dire des rentes, quand vous serez vieux. Donc, c'est comme si vous alliez recevoir des dividendes. Et c'est vous qui décidez d'investir ou pas, c'est-à-dire de mettre de l'argent ou pas. Alors, en réalité, il y a une petite différence parce que là, le système de retraite en France est par répartition. Donc, tout l'argent que vous mettez pour, entre guillemets, votre retraite, il n'est pas dans un compte à vous. Non, non, il finance les retraites d'aujourd'hui. Donc, il est complètement perdu. Contrairement à si vous faisiez un investissement en action, où là, vous êtes propriétaire des actions et donc propriétaire des bénéfices et donc de la distribution des bénéfices et donc vous récupérez les dividendes. Mais c'est un petit peu similaire. Vous décidez de faire confiance ou d'investir dans tel ou tel système. Est-ce que vous avez la possibilité de faire autrement ? La réponse est oui. Vous pouvez faire autrement. Alors, ici, sur cette chaîne, on parle beaucoup d'investissement. On propose deux méthodes qui permettent de se créer sa propre retraite, ses propres rentes en dehors des promesses d'une retraite par répartition, à points dont on ne comprend absolument rien. Ces deux systèmes dont je parle en fait sur cette chaîne sont l'immobilier. On n'invente rien. Ça fait des milliers d'années que des gens investissent dans l'immobilier pour se constituer des rentes quand ils sont vieux ou pas si vieux que ça, d'ailleurs. Et puis, il y a, moi, je parle beaucoup des investissements dans les foncières cotées, ces sociétés immobilières cotées en bourse qui versent des dividendes. C'est le même principe. Ce sont les profits qui proviennent des loyers, des locataires commerciaux, résidentiels, etc., qui sont mis dans un pot commun et qui sont distribués aux actionnaires. Donc, c'est vraiment le même rental business que vous investissiez dans de l'immobilier physique ou dans des foncières cotées, mais les deux permettent d'avoir des rentes, de vous constituer des rentes en dehors de tout système. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais Marc, on est obligé de cotiser au système de retraite, il n'y a pas le choix, etc. Certes, tant que vous êtes en France, tant que vous êtes en France, vous êtes obligé de cotiser au système de retraite français. Après, vous pouvez mettre vraiment le minimum. Alors, ça dépend si vous êtes salarié, si vous êtes indépendant, etc. Mais c'est vrai que tout le monde doit cotiser au système de retraite par répartition française. Il n'y a pas le choix. C'est obligatoire. Mais vous pouvez changer les règles du jeu et décider de partir. Attention, ce n'est pas une incitation à partir. Il n'y a pas de système parfait. Mais bon, moi, à Singapour, ici, je ne cotise pas pour aucun système de retraite. Je suis parti il y a 10 ans de France et je cotise pour aucun système de retraite. Et je n'aurai aucune retraite à part celle que je me suis constituée avec mes propres deniers, avec mes propres investissements, mais je préfère, c'est plus clair, c'est plus clean, de faire ses propres investissements, de faire ses propres choix qui peuvent se révéler positifs ou négatifs. Mais demain, si, je ne sais pas, j'ai mon immobilier à Paris, il dégringole, je ne trouve plus de locataire, tout brûle, le locataire ne paye plus, sinon foncière côté, mettre la clé sous la porte et que c'est la banqueroute, etc. Je ne vais pas aller me retourner contre quelqu'un d'autre. et je vais aller me regarder dans la glace et je vais aller me dire « Marc, tu n'as pas misé sur le bon poulain, c'est ton choix et tu t'es planté. » Mais je ne vais pas aller critiquer un système en me disant « Vous aviez promis, machin, non, non, je ne fais pas confiance aux promesses. Je fais mes propres choix, je fais mes propres investissements. » Et jusqu'à aujourd'hui, ça s'est révélé plutôt positif. Donc voilà, plus qu'une promesse que vous font les gouvernements, les systèmes de retraite, il s'agit d'un pari. Et il s'agit ni plus ni moins que d'un pari, comme un pari sur tel ou tel investissement, il y a un risque et ça peut foirer. Voilà, ça peut ne pas fonctionner. Tout simplement, le système de retraite peut soit s'écrouler, soit vous versez une retraite, mais toute petite, comme c'est aujourd'hui. Ceux qui ont une retraite aujourd'hui, quand ils ont commencé à travailler, on leur promettait beaucoup plus. En tout cas, on voit qu'aujourd'hui, les retraites ne sont même plus indexées sur l'inflation. Donc, c'est une perte de pouvoir d'achat. Voilà, encore une fois, la seule chose, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas être d'accord avec ça, mais la seule chose que vous méritez, c'est ce que vous avez. Et si vous pensez que vous méritez plus, c'est possible, mais prouvez-le. Et quand vous aurez obtenu ce que vous méritez, alors vous pourrez dire, ok, ce que je mérite, c'est ce que j'ai. Bon, c'est un peu tiré par la queue, mais au moins, c'est plus clair. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, comment se constituer des rentes régulières, que ce soit en se constituant un portefeuille de foncière coté, ou bien en investissant dans l'immobilier, en faisant la comptabilité soi-même, en gérant soi-même, etc. Rendez-vous sur mon site, vous trouverez beaucoup plus d'informations. Et moi, je vais retourner à mes occupations. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.